La première ministre italienne a accueilli dimanche à Rome des dirigeants du pourtour méditerranéen pour promouvoir un nouveau mode de coopération entre les pays d'immigration et pays d'immigration afin de freiner l'arrivée illégale des migrants en Europe. Giorgia Meloni a ouvert la conférence en fixant les priorités de ce qu'elle appelle le processus de Rome. Tout ceci concerne des personnes, car au centre des flux migratoires se trouvent principalement des êtres humains, des vies, des espoirs, des peurs, des souffrances utilisées et exploitées par des organisations criminelles qui ne suivent que la logique du profit. Et chacun de nous a dans les yeux et dans la mémoire la mort de ceux qui n'ont pas réussi à surmonter ces voyages d'espoir, le désespoir des survivants ayant perdu des êtres chers. Et il est donc évident que notre devoir est de prendre soin de nos nations, mais aussi notre devoir de nous occuper du destin de ces personnes. Selon Rome, quelques 80 000 personnes ont traversé la Méditerranée et sont arrivées sur les côtes de la péninsule depuis le début de l'année, qu'entre 33 000 l'an dernier sur la même période, en majorité au départ du littoral tunisien.